Musique Yo tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à Marailemo pour découvrir Rani, un restaurant indien qui propose une formule à volonté avec service à table. Au niveau de la carte, ils ont des grands classiques comme par exemple le butter chicken, le biryani, et c'est très rare mais ils ont aussi des plats de fruits de mer et de poisson à volonté sans oublier des plats végétariens. Au niveau des viandes, elles sont toutes à l'âle et il n'y a pas d'alcool dans ce restaurant. Ah et d'ailleurs, en voulant réserver sur leur site, j'ai vu que c'était aussi possible de privatiser le lieu pour les événements, du coup je vous laisse un lien vers leur site internet ainsi que leur Instagram dans la description de la vidéo. Eh déjà, je kiffe l'ambiance au niveau découvert, on a une déco typique indienne et même jusqu'au carave d'eau. Bien sûr, impossible de passer à côté d'un bon lacimang. Et on attaque direct sur les entrées, d'ailleurs vous le savez peut-être, mais je suis aussi indien, du coup c'est une cuisine que j'affectionne beaucoup et que je vais savoir bien juger. Du coup, on a pris plusieurs entrées, du poulet frit, des nannes fromage, d'ailleurs ils ont aussi des nannes à l'ail et nannes nature. Allez, on commence avec les frame wings, et vous savez mon amour pour les chicken wings jusqu'à carrément parfois m'appeler head wings, mais bah je vous jure j'ai préféré ces wings là aux wings frit façon KFC ou chicken spot. Regardez, on a un poulet hyper croustillant à l'extérieur et bien jutté à l'intérieur, franchement c'est une dinguerie. Et là on a le fameux cheese nannes et c'est incroyable comment il est bien moelleux, bien mou, oh je kiffe, il glisse tout seul. Et regardez la cuisson, elle est parfaite, on n'a pas un nann surcuit qui devient trop croustillant sur les bords, là on a vraiment le pain indien, franchement quel plaisir. Et là on retrouve le nibbu kebab bien tendre et bien parfumé. Attendez, attendez, je vous avais dit que je prenais du shi kebab dans tous les restos indiens que je fais, et je vous jure ils étaient hyper savoureux et bien moelleux, oh j'ai kiffé. Allez, on passe au plat et regardez comme c'est merveilleux. Ici on a l'agneau shaker ma et vraiment il est doux, oh la la. Pour accompagner ça on a un riz au safran que j'ai aussi trouvé bien bon. Et ici on a le poulet chikama salad, délicieux et aussi vraiment doux. Non, là je suis désolé, c'est beaucoup trop beau, le biryani c'est le plat de fête par excellence, et c'est aussi un de mes deux plats favoris, croyez-moi j'en ai mangé dans ma vie. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est bon prenez mon coeur il est à vous, il est merveilleux, je vous jure il est archi bon, on sent grave bien les épices d'un de riz, oh la la j'en veux encore. Du coup c'est servi avec le raita, la petite sauce au yaourt qui va avec. Et regardez moi ce poulet, il s'effilage sous la fourchette, oh mon dieu c'est magnifique. Allez, round two, fight ! Ici on a le nawabi chicken avec une bonne petite crème aux noix de cajou, c'est super bon. Et comme je vous disais, ils ont aussi des plats avec du poisson. Et là le fameux butter chicken, bien doué, très parfumé. Et je termine les plats avec la gnocchi kamasala, vraiment archi bon, la viande était super tendre. D'ailleurs c'est un gros plus qui est souvent négligé, mais le personnel est hyper gentil, souriant et accueillant. Franchement c'est grave bien. Allez, on passe au dessert, et là on a un café gourmand à l'indienne, on y retrouve un kulab jamun, un kesari et un kulfi. Pour le kulfi, c'est une petite glace indienne, et ici on a celui à la mangue. Et là on peut voir celui à la pistache. Et là c'est probablement mon dessin indien favori. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les kulab jamun c'est une pâtisserie indienne qu'on fait frire, puis qu'on laisse reposer avant d'y ajouter une petite eau de rose, et c'est divinement bon. Et on termine sur le kesari, un gâteau à la semoule qui est habituellement très servi lors des repas de fête. J'espère que la vidéo vous a plu, franchement c'est le meilleur restaurant indien que j'ai fait. Allez-y les yeux fermés, tout était vraiment bon et le personnel au top. Je vous laisse toutes les infos et liens du resto dans la description de la vidéo, et je remercie l'équipe de Rani. Comme d'habitude pour me soutenir, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo, et bien sûr de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501